Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une technique principalement utilisée en astrophotographie pour réduire le bruit, mais on va voir aujourd'hui qu'elle peut servir à bien d'autres choses. Ça s'appelle le median stacking en anglais ou empilement médian en français. On va voir 4 applications de cette technique. J'avais pas trop d'idées pour la miniature, alors j'ai fait un truc un peu façon fausse pub, arnaque. Une incroyable technique, j'espère que ça vous aura fait marrer vous aussi. C'est évidemment à prendre au second degré. Le principe tout d'abord, il faut shooter en RAW, c'est obligatoire, pour avoir toutes les informations du capteur. Si vous shootez en JPEG, le boîtier va déjà appliquer une réduction du bruit, un lissage, etc. Ensuite, il faut prendre plusieurs prises de vue identiques au moment de la prise de vue, prendre soit un rafale, soit, si c'est pas possible, une série de photos. Ensuite, on va sur le PC et on empile ces photos, on en fait la moyenne ou la médiane et on va obtenir quelque chose de bien meilleur. Alors, pourquoi se disait principalement en astrophotographie ? Parce qu'en astrophotographie, on ne peut pas augmenter tant qu'on veut le temps de pose. Évidemment, la Terre tourne, donc même si on est sur un trépied et qu'on prend une pose très longue, on va voir les étoiles qui vont faire défiler. C'est pour ça qu'en astrophotographie, c'est, disons, pas obligatoire, mais quasiment obligatoire. En tout cas, c'est fortement utilisé. Les avantages de cette technique, dans d'autres cas qui ne sont pas de l'astrophotographie, c'est qu'elle ne nécessite pas de trépied. Donc, pas de trépied, plus rapide, plus léger. On peut se balader avec uniquement son appareil photo, voire son smartphone, et prendre des photos comme ça, à main levée. Deuxièmement, c'est moins risqué que la pose longue. Quand on fait de la pose longue, le moindre petit mouvement, le moindre petit flou, le moindre passage d'un passant bien éclairé peut abîmer la photo. On va avoir un filet, un flou, etc. Là, on va prendre une série de photos. Si par hasard, il y en a une qui est ratée, on va l'éliminer de l'empilement à la fin. Ça permet de supprimer des éléments mobiles. Donc, encore une fois, si on prend un bâtiment et que quelqu'un passe, eh bien, il sera éliminé automatiquement lorsqu'on va empiler les photos. Enfin, dernière application, ça permet d'augmenter la résolution des photos. On va voir ça juste après sur le PC. Première application, éliminer le bruit quand on est à haut ISO. Donc, au moment de la prise de vue, comment il faut faire ? Deux options au niveau de la vitesse d'obturation. Soit, on prend une option risquée et on va réduire au minimum la vitesse d'obturation pour être à la limite du flou. On va prendre une grosse rafale et on va éliminer les nombreuses photos floues au moment d'arriver sur le PC. Autre option un peu plus sûre, on se met à une vitesse d'obturation sur laquelle on sait que globalement, à peu près toutes les photos vont être nettes. On prend une rafale et dans ce cas-là, on sera à plus haut ISO forcément, mais on aura plus de photos nettes. Après, on fait pas mal d'essais, je recommande plutôt cette technique. Donc, généralement, je vise 20-30% de photos ratées parce que ça donne des meilleurs résultats. Sinon, ça fait encore plus de fichiers et finalement, le résultat est pas forcément meilleur. Selon votre boîtier, regardez les rafales qu'ils vous proposent. C'est plus intéressant d'être en obturateur électronique s'il n'y a pas de contre-indication au moment de la prise de vue puisque souvent, ça permet de faire des rafales beaucoup plus rapides donc de perdre moins de temps. Ensuite, on prend son appareil photo, on cadre, on règle tout comme on veut et on fait une bonne rafale. La question, c'est combien de photos et ça, on va voir ça tout de suite sur le PC. Donc, on se retrouve sur Lightroom où le premier objectif, ça va être de vérifier que toutes les photos sont bien nettes. Donc, on va se balader sur les photos une par une et regarder si tout est bien net. Voilà, celle-là, ça m'a l'air bon par exemple. Suivante, c'est bon. Suivante, c'est bon. S'il y en a une qui est un peu limite, il vaut vraiment mieux l'éliminer sinon, ça va dégrader le résultat final. Donc, on peut utiliser le système de notation que vous voulez par exemple, noter toutes celles qui sont correctes à 1 et éliminer celles qui ne nous semblent pas parfaitement nettes. Une fois que c'est fait, on va aller ouvrir ces images en tant que calque dans Photoshop. Pour ça, on fait bouton droit, modifier dans ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Voilà. Une fois qu'il a fini, on va d'abord devoir aligner ces images puisqu'elles ont été prises à main levée. Elles sont forcément pas parfaitement alignées. Pour ça, on va aller dans édition, alignement automatique des calques et on va lui demander un alignement automatique, automatique. Là encore, ça va prendre un petit peu de temps selon le nombre d'images. Une fois que c'est fait, on peut éventuellement vérifier que tout est bon, mais normalement s'il y a prise de lieu correct, il n'y a pas de problème. On va créer un objet dynamique. C'est reparti, ça prend un peu de temps. Donc, plus il y aura d'images, plus ça sera long. Là, avec trois images, ça prend quelques dizaines de secondes. Ça peut prendre beaucoup plus longtemps, plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes s'il y a beaucoup d'images. Une fois que c'est fait, il nous reste à lui dire d'empiler ces images avec la médiane ou la moyenne. En l'occurrence, la médiane, c'est meilleure. Pour ça, on va aller dans calque, objet dynamique, mode d'empilement et on passe à médiane. C'est reparti. Il va refaire les calculs pour chaque pixel. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer ce document pour pouvoir le réimporter dans Lightroom. Donc, fichier enregistré sous. Si on ne veut pas avoir un document monstrueux, on va choisir de ne pas enregistrer les calques et de l'enregistrer, par exemple, en TIF pour préserver les infos. On va lui donner un nom bien clair. Médiane, par exemple, on l'enregistre. Une fois qu'on est de retour dans Lightroom, on va lui demander d'importer cette image. Voilà. On a donc notre image qu'on va pouvoir aller regarder en détail. Il ne faut pas oublier que quand on importe l'image, on va passer à un niveau de détail de gain à zéro. Donc, ne pas hésiter à remettre un peu de gain, au minimum 25. Moi, j'aime bien, sur la plupart de mes images, remonter généralement un peu plus que gain, plutôt autour de 40-45. Voilà. On va voir ce que ça donne ensuite en termes de nombre d'images empilées. Donc, pour aller plus vite, j'ai préparé les tests. Donc, j'ai testé en demandant à Lightroom d'empiler les images et les résultats ne sont pas très intéressants. Le HDR de Lightroom ne réduit pas sensiblement le bruit. Donc, ça, c'était pour info. Ensuite, je vais vous comparer ce que ça donne une image classique avec une image empilée selon le nombre d'images empilées. Voilà. Donc, on a à gauche l'image brute et à droite l'image avec trois images empilées. Donc, on voit qu'avec trois images, le gain est sensible, mais l'image reste encore très brutée. Si on prend une zone d'ombre, par exemple, ici, on voit qu'on a quand même encore beaucoup de bruit. Si on prend un empilement de cinq images, on voit que le niveau de bruit commence à avoir très sensiblement baissé. il devient très très faible. Honnêtement, il y a vraiment un gros gain quand on passe comme ça de trois à cinq. Ensuite, j'ai fait le test avec huit images. On va le comparer plutôt avec cinq. À partir de cinq, le gain devient quand même plus faible. On voit toujours un gain, c'est sûr, mais globalement, il est à mon sens vraiment plus faible. Là, encore une fois, on est zoomé à 100%. On voit bien qu'ici, là, le bruit ici et ici n'est pas le même, qu'il est plus agréable sur le médiane 8, mais on est déjà à cinq, à un niveau très très acceptable. Ensuite, on peut comparer le 8 et le 16 et on va voir que là encore, il y a un gain. Si on compare 8 et 16, là, à 16, on peut le dire plus aucun bruit. Dernière comparaison, si on compare l'image de gauche qui est 16 images et l'image de droite, j'ai oublié d'indiquer, c'est 24 images, on voit encore une réduction du bruit, mais il faut vraiment chercher dans les petits détails pour trouver une différence. Donc, en soi, plus on augmente le nombre d'images, plus le bruit est réduit. Après, à vous de choisir le compromis. Personnellement, je pense qu'à cinq images, on a déjà un très très bon compromis. on peut aller jusqu'à huit images nettes pour avoir une réduction du bruit très très intéressante, sachant que ce sont des images qui ont été prises à 8000 ISO. Donc, on parle déjà d'un niveau de bruit très important. Deuxième exemple d'application, il s'agit de réduire le bruit aux ISO de base. Même à bas ISO, cette technique peut être intéressante. Donc, je ne vous refais pas tout le processus, je vais juste vous montrer les résultats que j'ai obtenus. Donc, j'ai une pile d'images que j'ai pris à ISO 125 avec un compact. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne à différents niveaux. Voilà, donc à gauche, l'image de base. À droite, l'image avec un empilement de trois images. Donc, on voit que le bruit dans les ombres est beaucoup plus léger. Voilà, si on compare à cinq images, on a un bruit très très faible, même dans les zones sombres. Voilà, si on regarde cette porte qui est assez sombre, à droite, il faut vraiment se pencher dessus pour distinguer du bruit. Voilà, si je prends l'endroit le plus sombre de l'image, là, on voit effectivement qu'il y a pas mal de bruit. À droite, il est très faible. Je suis monté jusqu'à huit pour tester. On va comparer cinq et huit. Voilà, il y a encore un petit gain, c'est sûr, mais il est quand même sensiblement plus faible qu'aux premiers empilements. Deuxième exemple qui peut être utile dans les vides tous les jours aussi, c'est avec un smartphone. Donc, j'ai pris cette photo avec mon smartphone, une photo pleine de détails et on voit que des consommes à 100%, alors que pourtant, je suis bien à ISO 50 qui est l'ISO de base de mon téléphone, on a un bruit vraiment important dans les zones ombragées. En empilant six images, on se retrouve avec un bruit très très faible, y compris dans les ombres. Voilà, donc même avec les ISO de base, les smartphones ont un certain bruit, on peut le réduire avec ce genre de technique. D'ailleurs, c'est très facile quand on a de la lumière de prendre des rafales puisqu'on faisait des rafales très rapides. Là, je suis à 1,222 seconde. Ici, pour aller plus vite, j'ai fait la fusion avec Kandao Euro+, dont je vous reparlerai plus en détail dans une vidéo puisque pour l'instant, j'ai des résultats un petit peu aléatoires, donc je vais finir de bien le tester et je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus, mais c'est le même principe. Enfin, on peut combiner évidemment les deux problématiques smartphone plus eau ISO et là, on va obtenir des résultats assez intéressants. Donc, j'ai pris une série de photos, j'ai supprimé les photos qui étaient trop floues. Donc, voilà, j'ai pris des photos à basse lumière avec mon smartphone. La photo n'a aucun intérêt artistique, c'est juste pour le test. J'ai dû prendre, je ne sais plus, une dizaine de photos. Donc, la photo n'est pas exploitable comme vraiment, il y a un bruit même là, je ne suis pas zoomé du tout. Je vois la photo à 100%. Elle est extrêmement bruitée. Alors, si je zoome à 100%, c'est la fête. Il y a de la neige partout. Et je vais vous montrer le résultat après fusion. Voilà, on a un bruit nettement plus contenu. Je considère qu'avec quelques retouches, la photo serait exploitable. Par exemple, si on baisse un peu les noirs, on baisse un peu les hautes lumières, voilà. Ce genre de choses, on rajoute un petit peu de réduction du bruit quand même et on devra obtenir quelque chose d'exploitable à mon sens. Je vous fais une petite comparaison. Par exemple, ces deux là. L'original à gauche, le pauvre orange, là, on arrive à peine à le voir. À droite, on voit quand même assez bien. On ne peut vraiment pas lire ce panneau. Là, on voit assez nettement ce que c'est. Troisième application, augmenter la résolution des photos. Donc là, je vous montre sur cette photo que je vous ai prise tout à l'heure. J'ai fait la même technique, simplement, sous Photoshop, avant l'empilement des calques, il faut doubler la résolution de l'image. Donc, pour ça, vous faites image, taille de l'image et largeur 200%. Et dans le rééchantillage, vous mettez bien au plus proche. Ensuite, le reste de la technique est identique. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une photo effectivement avec double de résolution par rapport à l'original, sans pour autant avoir une pixelisation trop importante. Quatrième et dernière application, supprimer les éléments mobiles. Donc là, je vais vous le faire sur cet exemple-là. Convertir en objet dynamique. Ensuite, calque, objet dynamique, mode d'empilement, médiane. et voilà, le garçon a tout simplement disparu en quelques clics. Alors qu'on aurait pu faire ça avec des masques de fusion, ça aurait été probablement un peu plus long. Là, c'est automatique. Et au passage, on gagne évidemment une bonne qualité d'image comme avec les autres techniques. Alors, évidemment, cette technique n'est pas sans inconvénients comme vous l'avez vu et elle possède aussi certaines limites. Le principal inconvénient de cette technique, le post-traitement qui devient très très lourd. On récupère des dizaines de fichiers qu'il faut empiler. Ça prend, selon les photos, plusieurs minutes à plusieurs dizaines de minutes à compiler tout ça dans Photoshop ou autre et ça fait des gros, gros fichiers. Donc, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup? Il faut vraiment la poser au moment de la prise de vue. Parfois, il vaut mieux avoir un peu de bruit. Finalement, c'est pas si dérangeant plutôt que de passer des heures à traiter ces photos. Ensuite, la question de la dynamique. Est-ce que par rapport à une photo prise à base ISO, on récupère autant de dynamique? Dans les hautes lumières, il faut bien voir que si la photo est cramée à un endroit, on aura beau faire la moyenne ou la médiane de 100%, 100%, 100%, 100%, ça fera toujours 100%. Donc, ça ne permet pas à ce niveau-là de récupérer plus de dynamique. Dans les ombres, par contre, on pourra nettement plus remonter tout en gardant un niveau de bruit largement acceptable. En conclusion, c'est évidemment pas une technique miracle, c'est une technique à connaître pour avoir une corde de plus à son arc, savoir que ça existe, savoir au moment de la prise de vue si on trouve dans une situation qui nécessite ce genre de technique, savoir qu'on peut le faire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous a appris quelque chose, j'espère que ça a une technique qui pourra vous servir plus tard dans vos prises de vue. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête qui doit être d'un côté ou de l'autre, je ne sais plus. Et je vous dis à très bientôt et d'ici là, bonne photo, ciao !